Et la radio nationale du Mali, il est 13h à Ségou, même heure partout au Mali, dans un instant, le journal. Le journal Bemba Sibi. A la une de cette édition, le Mali compte désormais 19 régions administratives et 1 district. Le Conseil national de transition vient d'acter 6 projets de texte relatifs à la réorganisation territoriale. L'objectif est de rapprocher l'administration des populations. Les premières journées de la Société malienne de pathologie ont permis de se pencher sur le dépistage, le diagnostic précoce des cancers du col utérin et du sein. Les précisions sur ces journées avec le reportage de Fanta Mama Niantao. Les défis et enjeux de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle sont au cœur de la 17e édition de la Bourse nationale des céréales à Ségou. L'événement regroupe les producteurs et les opérateurs céréaliers de l'ensemble des régions du Mali. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Ma Commune et moi qui milite pour plusieurs causes comme la protection de l'environnement ou encore la lutte contre la fraude en milieu scolaire. Ousmane Daou nous ouvre les portes de cette association dans un instant. En sport, nous allons parler essentiellement de football avec la canne des moins de 20 ans et la suite des huitièmes de finale allées de la Ligue des champions d'Europe. Le résumé, c'est enfin le journal avec Siragato Sissi. Voilà pour les titres de développement dans un instant. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sachez que Bomako abrite le groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats. La rencontre qui a débuté ce lundi par un meeting et une série de conférences portant sur des thématiques comme les droits de l'homme et les lois d'amnistie, la lutte contre la cybercriminalité transnationale organisée. Les échanges doivent renforcer les capacités des magistrats membres de l'Union sur les thématiques exposées en plénière. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans le titre en plénière hier, les membres du Conseil national de transition ont adopté six projets de loi portant réorganisation administrative du Mali. Désormais, le Mali compte 19 régions au lieu de 8 et un district, 156 cercles, 466 arrondissements et 819 communes. Bamako sera avec 7 arrondissements et l'appellation commune disparaît. Une réforme qui va coûter la somme de plus de 263 milliards de francs CFA sur 3 ans avec comme objectif rapprocher l'administration des populations et favoriser le développement local. Le compte-rendu de la plénière avec Maudibo Maricoum. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous prononcer sur l'une des réformes majeures. Un mot introductif du président de la commission de l'administration territoriale du CNT a valeur d'alerte sur les échanges de l'exercice du jour. Car sur la table de ses membres, six projets de loi portant réorganisation territoriale de notre pays. Il s'agit des projets de loi relatifs à la création administrative et celles des collectivités. Des projets de loi portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire et les conditions de la libre administration des collectivités. Des projets de loi portant code des collectivités et celui relatif aux statuts particuliers du district de Bamako. Des textes en somme révolutionnaires furent leur portier pour l'avenir de notre pays. Colonel Ablai Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il y a trois grands intérêts pour nous. Le premier, c'est l'objectif. Lorsque nous regardons la feuille de route de la transition adoptée à l'issue des concertations de 2020, il est demandé aux autorités de la transition de parachever la réorganisation territoriale. Le deuxième point en termes d'intérêt, c'est le symbole. Depuis 2012, nous sommes passés de 8 à 19 régions plus le district de Bamako, ce qui fait une augmentation de 137%. Et à ce jour, nous ne connaissons pas nos frontières intérieures. Tant que nous n'arriverons pas à adopter des lois pour déterminer les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales de ces nouvelles régions, il y a un blocage. Et la traduction la plus visible de ce blocage, c'est évidemment la carte administrative du Mali qu'on ne peut pas mettre à jour. Ainsi, sous réserve d'amendements et de questions d'éclaircissement, les membres du CNT ont donné leur cutus aux six projets de loi, permettant ainsi à notre pays de franchir un nouveau cap dans le processus de sa décentralisation. Colonel Ablay Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ici, je dois m'incliner devant le courage des membres du CNT grâce à l'adoption de ces textes qui mettent fin à cette singularité de notre pays pendant très très longtemps. Tout ce que je voudrais très simplement, au nom de nos plus hautes autorités, au nom du Premier ministre, le docteur Choguel Koukara Maïga de l'ensemble du gouvernement, vous remercier très sincèrement pour l'adoption de ces textes. Colonel Malik Djaou, président du CNT. Ces lois qui ont suscité beaucoup d'engouement, voire beaucoup de passion de la part de nos concitoyens, sont aujourd'hui une réalité pour le nouveau Mali en chantier. J'en profite pour demander à toutes les populations maliennes de s'approprier des lois qui, naturellement, restent perfectibles. Avec ces nouveaux textes, désormais, notre pays comptera 19 régions au lieu de 8, un district Bamako. Beaucoup d'innovations dont la mise en œuvre va coûter la somme de 263 milliards de francs CFA sur trois ans. L'objectif étant d'améliorer la gouvernance, rapprocher l'administration des populations et favoriser le développement local. Les premières journées de la société malienne de pathologie se sont tenues à Bamako. Ces journées ont permis aux spécialistes de se pencher sur la question du dépistage et du diagnostic précoce des cancers du col utérin et du sein. L'objectif de la première journée est de faire des formations théoriques et pratiques pour le bénéfice de la population malienne. La montée des maladies comme le cancer du col utérin et du sein défie les systèmes de santé des pays à faible et moyen revenu. C'est dans ce contexte que les spécialistes de cette pathologie se sont rencontrés pour mettre en place une formation théorique et de pratique d'une journée afin de diagnostiquer à temps la maladie. Professeur Cheikh Boukada de Traoré, président de la société malienne de pathologie. C'est pour montrer à la population que les anatopathologistes font ces diagnostics-là. En plus de montrer l'importance de l'anthorie pathologique, on va aussi faire un accent particulier sur le dépistage du cancer du col, du sein. Ensuite, sur les arcurythmes à suivre pour établir un mode de traitement reconnu par tous les spécialistes. Professeur Bakaro Kamate, secrétaire général de la société malienne de pathologie. Cette journée constitue un challenge pour nous parce que les cancers de la femme, à savoir les cancers du col, de l'utérus et du sein, constituent aujourd'hui un problème de santé publique. C'est une pathologie qu'on peut prévenir, qu'on peut traiter. Mais quand la femme n'est pas vue tôt, en ce moment, les complications sont mortelles. Donc le but de cet atelier est de former une sage femme médecin dans la prévention de ces deux cancers. Notons que cette journée a été l'occasion idéale pour la société malienne de pathologie et ses partenaires de sensibiliser la population sur les cancers du col utérin et du sein. La deuxième journée sera consacrée aux habitants de Sibi pour des dépistages et des traitements immédiats. Ouverture à Ségou de la 17e édition de la Bourse Nationale aux Céréales. Cette année, l'édition est placée sous le thème « Défi et enjeux de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle ». L'événement est de groupe par les producteurs et les opérateurs céréaliers de l'ensemble des régions du Mali. C'est sous le thème « Défi et enjeux de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle » que la 17e édition de la Bourse Nationale aux Céréales s'ouvre à Ségou. Une bourse qui regroupe les producteurs des grands bassins de production excédentaires et les zones déficitaires. Il s'agit de créer un espace d'échange de l'offre et de la demande en matière de production céréalière sans intermédiaire. Amadou Dambélé, commissariat à la Sécurité Alimentaire. La Bourse Nationale aux Céréales s'inscrit en droite ligne dans les priorités du gouvernement du Mali. Afel Beyatara, directeur du cabinet du gouvernement du Sud. Cet événement du portée national renforcera les systèmes d'information des marchés, du partage et de change d'expérience, du lobbying plédoyer. Cette initiative naît de l'expertise de l'Union d'Afrique verte, il y a des décennies, puis appropriée par l'APKAM et soutenue par plusieurs partenaires à fait du chemin. De 7 contrats en 2006, 24 contrats ont été formalisés l'année dernière pour un chiffre d'affaires de plus de 8,431,000,000 de francs CFA. Diallo, Mariam Khalifa Traoré, participante. Aujourd'hui, la Bourse Nationale est devenue un véritable marché. Toutes choses qui dénoncent de son importance. Sanoussi Bouyassila, président de l'APKAM. Tant bien que mal chaque année on tient, tant bien que mal chaque année les chiffres augmentent et les gens commencent de plus en plus à s'intéresser. Mais le baromètre, soit que le producteur puisse vivre dignement de sa production. C'est l'objectif recherché vraiment par l'APKAM. Au total, une centaine de stands offrent des produits aussi riches qu'est variés qui vendent des céréales sèches aux produits de transformation et autres intrants. Les participants mettront deux jours à profit pour finaliser des contrats de vente. C'est l'actualité hors de nos frontières au Burkina Faso. Au moins 51 soldats ont perdu la vie vendredi dernier dans une attaque terroriste. L'annonce a été faite hier par l'état-major général des armées dans un communiqué. L'intensification des actions aériennes a permis de neutraliser une centaine de terroristes et détruire plusieurs véhicules ainsi que du matériel de combat précise à les autorités burkinabées dans le communiqué. Au Madagascar, le président Andrei Rajoyina a procédé à un remaniement ministériel, une récomposition du gouvernement sans grand bouleversement. La nomination de huit nouveaux ministres a été officialisée hier. Ils devront donner un nouveau souffle à l'équipe gouvernementale dans un contexte électoral avec une présidentielle prévue à la fin de l'année. Le ministère des Affaires étrangères est retrouvé en fin titulaire. Quatre mois après le limogéage de l'ancien chef de la diplomatie, le poste était assuré par intérimement par le ministre de la Défense. Le président russe Vladimir Poutine s'est adressé ce matin à la nation à l'occasion d'un discours annuel. Il a accusé l'OTAN et l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour en finir avec la Russie, estimant que les Occidentaux détenaient la responsabilité de l'escalade militaire. S'exprimant devant le Parlement, de nombreux cadres de l'armée et de la société civile, Vladimir Poutine a promis de rélever tous les défis qui se présentent au pays. Il y a 13 heures passées de 2 minutes à présent la page sport de cette édition. L'actualité sportive, c'est avec Sir Agatou Sissi. Bonjour Sir Agatou. Bonjour Benbassivi. La Cannes, dès moins de 20 ans, est à son troisième jour de compétition en Égypte. Le groupe C entre en action cet après-midi avec deux matchs au compte de la première journée. Oui, tout à l'heure, Alexandrie à 14 heures, le choc Gambie-Tunisie pour démarrer les débats du groupe C. En 2021, les deux équipes s'étaient rencontrées en match de classement. Cette année-là, la Gambie triomfait au tour au but 4-2 et arrachait la médaille de bronze. Et à 17 ans universel, toujours à Alexandrie, en clôture, Benin-Zambie. Hier, dans le groupe B, l'Ouganda et le Congo ont bien entamé leur tournoi en battant respectivement la Centrafrique 2-1 et le Soudan du Sud 2-1. Ligue des champions d'Europe, suite ce soir de huitième de finale allée, on sera servi ce soir lors des matchs Liverpool-Real de Madrid et Estrasse-Francfort-Napel. Oui, revoilà Liverpool-Real Madrid en huitième de finale de Ligue des champions, comme en 2009, remporté par Liverpool. On ne peut parler de cette affiche sans évoquer la finale de 2022, tout près l'année dernière, qui a souri au Real Madrid. Et depuis, la pullule est toujours amère. Coup d'envoi, 20h temps universel. Au même moment, l'intracte Frankfurt reçoit Naples en pleine forme, amené par ses Africains Victor Ossimen et Frank Zambou Anguissa. Merci, Seragato Cissé, pour ces informations sportives. On va suivre ensemble la chronique Initiative Citoyenne de ce mardi, juste après cette virgule. La chronique Initiative Citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Ma Commune et Moi, créée en 2017. La jeune association milite pour la protection de l'environnement, la lutte contre la fraude en milieu scolaire et la scolarisation des filles. Mais surtout, le rassemblement de la jeunesse autour d'un idéal commun pour influer sur le cadre de vie des zones d'intervention de l'association. Plus de détails avec Ousmane Daou dans la chronique Initiative Citoyenne. Souciés du bien-être, de leur environnement et de leur cadre de vie, certains jeunes de la FIABOUGOU se sont donnés la main pour mettre en place une association dénommée Ma Commune et Moi. De sa création en 2017 à nos jours, elle essaie avec ses maigres moyens de mener des activités pour la préservation de l'environnement et sur l'éducation. Basirou Abdoulaïssal, président de l'association Ma Commune et Moi. Les reboisements des plantes au niveau de la commune du Mandé, des sensibilisations sur la fraude en milieu scolaire, la scolarisation de la jeune fille. On le fait conjointement avec la mairie et le cadre de la FIABOUGOU en plus du centre des examens et concours du Mali. Lors des examens, on fait des sensibilisations par rapport aux fraudes qui se passent en milieu scolaire. Au-delà, Ma Commune et Moi a regroupé les jeunes autour du sport pour faire passer le message de paix, de réconciliation avec des panels pour sensibiliser davantage sur les mots qui minent la jeunesse. Basirou Abdoulaïssal, président de l'association Ma Commune et Moi. Les Jeux Olympiques de la Commune 4 sont un sport vecteur de paix et de cohésion sociale. Le Jeux Olympiques qui a débuté cette année a été une première au Mali qui a regroupé plusieurs disciplines telles que l'athlétisme, le caractère, le lever des poids, le basket, le football, l'handball, l'hippisme, les moutards, tout d'une même cause. On a eu à animer des panels qui a fraude en milieu scolaire le droit de la femme et de l'enfance. C'était toujours pour regrouper plus de jeunes pour les conscientiser plus davantage. L'association Ma Commune et Moi a des perspectives d'évolution. On a des projets à long terme et ça peut s'étendre au niveau de tous les Mali. C'est un peu comme le Mali est confronté à des crises multidimensionnelles ces derniers temps. Donc nous avons jugé nécessairement notre pierre à l'édifice national, ce Jeux Olympiques. Et nous comptons sur d'autres partenaires pour l'édition future. En attendant, l'association Ma Commune et Moi compte maintenir le cap tout en multipliant les initiatives à l'endroit de la jeunesse pour un cadre de vie meilleur. C'est la fin donc de ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique des abcès Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré, une réalisation de dossiers Baba Diara, coordination éditoriale. Ousmane Daoua, tout de suite, les avis et communiqués avec Kanin Keïta. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 en attendant. Bonne suite de programmes sur la zone de la région nationale du Mali. Sous-titrage ST' 501